On peut dire que vous êtes un rescapé du chemsexe aujourd'hui ? Oui, je suis malade dépendant, en rétablissement, abstinent depuis maintenant deux ans et sobre. Un de mes symptômes, c'était la consommation de substances, de manière obsessionnelle et compulsive, et ça s'est focalisé sur les drogues de synthèse et le sexe, le combiné des deux, qu'on appelle plus communément le chemsexe. Ça va être l'occasion de rencontrer des gens, de faire des expériences, donc moi j'ai connu ça au départ. Le problème, c'est que chez moi, c'est devenu tout de suite très problématique, et j'ai connu très rapidement mes premières pertes de maîtrise. Et il fallait toujours plus de produits, la seule chose qui m'arrêtait, c'était mon corps, mon corps n'était plus capable de suivre, parce que j'allais consommer de manière compulsive, pendant plusieurs heures, plusieurs jours, en oubliant de dormir, en oubliant de manger, en oubliant de m'hydrater, et au bout de trois, quatre jours comme ça, le corps ne peut plus suivre, et moi c'était ça qui m'arrêtait. Il y avait des pertes de maîtrise, il y avait les conséquences à gérer, les absences au travail, les maladies, parce que je ne me protégeais pas dans la sexualité que j'avais. J'ai perdu pied très vite, je pense que c'est ma chance, c'est d'avoir perdu pied en quelques mois. Et finalement, vous en êtes sorti comment alors ? J'ai mis cinq ans pour sortir de cet état-là de consommation et puis toucher l'abstinence totale. J'en suis sorti grâce à un programme de soins qui s'appelle le programme Minnesota. La clé, ça a été de pouvoir être chez moi, avoir envie de consommer, et pouvoir tout de suite appeler quelqu'un pour lui dire « j'ai envie de consommer » et qu'il m'explique des choses, qu'il me parle, qu'il m'accompagne pour que je n'aille pas consommer. Mais la clé, ça a aussi été, dans un premier temps, m'abstenir de sexe pendant une année. Le lien était tellement fort entre la substance et le sexe que je ne pouvais plus avoir une sexualité sans produit. La dernière clé, c'est que moi, c'est hyper important de savoir que je peux retourner consommer demain. C'est impossible pour moi de me dire « plus jamais » toute la vie. Je ne suis plus dans le déni, donc je sais que forcément il y aura des conséquences, forcément je peux mourir, parce que c'est ça aussi, la dépendance. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment ? Moi, je me sens bien. J'ai appris à vivre. En fait, je me suis rendu compte que toute la période où je fais du chemsexe, c'est finalement l'aboutissement de dizaines d'années de souffrance, de dizaines d'années à chercher qui je suis, de dizaines d'années à ne pas comprendre comment je fonctionne. Et grâce à ce programme de rétablissement, j'ai appris à vivre.